Bonjour, Byron. Bonjour, Troy. Qu'est-ce que vous regardez ? Il y a un volcan endormi tout près d'ici et il a commencé à cracher de la fumée. La dernière fois qu'il a fumé comme ça, c'était il y a 50 ans et il est entré en éruption juste après. Heureusement, il n'est pas trop près de Trinville. Oh oh, Tina dit que Taylor est allée voir de plus près et on ne l'a pas revue depuis. Tina a peur que Taylor ne puisse pas retrouver le chemin du retour à cause de toute cette fumée et elle serait coincée quand le volcan entrera en éruption. Tu pourrais faire quelque chose, Troy ? Bonne idée. Allons voir Teddy. Il saura quoi faire. Troy est en chemin, Teddy. Il a besoin de ton aide de toute urgence. Taylor est perdu dans la fumée, au sommet du volcan qui est sur le point d'entrer en éruption. Voyons voir quel container Teddy a par là. Nous n'allons pas lutter contre le froid et nous n'allons pas faire du jardinage. Voilà. Ça a l'air d'être le bon choix. Qu'est-ce que tu en penses, Teddy ? Cette transformation va permettre à Troy de voir à travers la fumée ? C'est super. Des lunettes. Un masque à gaz. Oh ! Et un autre pour Taylor. Et ça, c'est sûrement une lumière de sécurité. Tu devrais l'essayer pour voir si elle marche, Troy. Ok. Allons chercher Taylor. Tu es prêt à entrer dans ce nuage de fumée ? Est-ce que les lunettes spéciales t'aident, Troy ? Oh ! To-to. Hum. Quel chemin devrions-nous prendre ? Il n'y a rien par là. Là, Troy. La voilà. Troy à la rescousse. On dirait que le sol devient de plus en plus chaud. Tu devrais peut-être t'arrêter ici. Bonne idée, Troy. Ça va attirer l'attention de Taylor. Bonjour, Taylor. Qu'est-ce qui ne va pas ? Troy est ici pour te secourir. Tu n'arrives pas à le voir ? Ça ne va pas, Troy. Taylor peut t'entendre, mais elle ne peut toujours pas te voir. Bien sûr, ta lumière de sécurité, elle va pouvoir la suivre. Suis la lumière bleue, Taylor. Ok. Arrête-toi un instant, Taylor. Troy a quelque chose pour toi. Voilà. Ce masque t'évitera de tousser. Ok, Troy. Partons d'ici avant que le volcan n'entre en éruption. Bonne nouvelle, tout le monde. Troy a trouvé Taylor. Ils sont sur le chemin du retour. Regardez, les voilà. C'est une bonne chose que vous soyez de retour. Ce volcan va entrer en éruption d'un moment à l'autre. Taylor est vraiment reconnaissante que tu l'es sauvée, Troy. Dis à Teddy que sa transformation était parfaite. Profitez bien du spectacle. À la prochaine. Troy, le train. C'est étrange, on dirait que Troy le train s'est arrêté au milieu de la voie. Troy, tu vas bien ? Chut. Qu'y a-t-il ? On dirait que Tina et Taylor ont un souci avec Tony le train, qui essaye de gâcher leur chasse au trésor. Penses-tu pouvoir trouver le trésor pour eux avant que Tony ne le fasse ? Tu devrais peut-être demander de l'aide à Teddy. Il va faire de toi le plus grand aventurier de Trinville. Salut Teddy ! Oups, désolé de te déranger. C'est juste que Troy a vraiment besoin de ton aide. Il doit trouver un trésor et le ramener aux autres trains avant que Tony ne le trouve. Ce doit être lui. On dirait que Teddy sait exactement comment te transformer en un super aventurier. Tu auras ce trésor en un rien de temps. Sais-tu quels éléments tu vas utiliser, Teddy ? Super ! Une carte au trésor ! Une bêche ! Elle doit servir à creuser le trou identifié par la croix. Tu es bien en sécurité, la battroille ? Bien. Voyons la suite. Un crochet ? Un crochet ? Quel genre d'aventurier a besoin d'un crochet ? À part le capitaine crochet, petit malin. Bien. Peu importe à quoi ça sert, il semble que tu sois bien équipé pour aller chercher le trésor. De quel côté vas-tu à l'étrole ? De quel côté vas-tu à l'étrole ? Troye, fais attention ! Tony, le train est derrière toi. Vite ! Choisis une voie pendant que Tony ne te voit pas. Il y a quelques rochers un peu plus loin sur la droite, d'après ce qu'indique la carte. On dirait que tu as réussi à échapper à Tony. Voyons où la carte te dit d'aller maintenant. On dirait que tu es presque arrivé au trésor. Tu dois juste passer par un tunnel et dans un champ. Oh non ! L'entrée est bloquée. Bien sûr ! Tu peux utiliser la bêche que Teddy t'a donné pour creuser jusqu'au trésor. Ce ne sera plus très long pour atteindre le trésor maintenant. Mais attends, qui est-ce ? C'est Tony le train ! Tony te suit, Troy ! Tu dois bloquer le tunnel peu importe comment. C'était une excellente idée, Troy. Ça doit être l'arbre qu'on a vu sur la carte. Ce qui signifie que le trésor doit être enterré ici. Tu as réussi ! Tu as trouvé le trésor ! Mais tu as encore besoin de le sortir du sol. Bien sûr ! Voilà à quoi va servir le crochet. Tu ferais mieux de le ramener à Tina et Taylor. Si tu fais marche arrière, tu peux tracter le trésor et aussi reprendre le chariot que tu as laissé au tunnel. Eh tout le monde ! Troy a une surprise pour vous ! Il a sauvé votre trésor, avant que Tony ne mette la main dessus. Et si nous regardions ce qu'il y a à l'intérieur ? Hum, un énorme gâteau ! On dirait qu'il y en a assez pour tout le monde ! Même pour toi, Tony ! Et Troy peut peut-être aussi amener une parathélie, pour le remercier de son aide. Bonjour, Troy ! Superbe journée pour faire un bonhomme de neige, n'est-ce pas ? Bonjour, Tina ! Fais attention avec toute cette neige ! Le tunnel est fermé aujourd'hui. Regarde toute la neige qu'il y a là-haut. N'aie pas peur, c'est juste de la neige ! Ah bah ça alors ! Qui a lancé cette boule de neige ? Tu penses qu'il y a un monstre des neiges là-haut ? Allons chercher Troy et voir s'il peut t'aider. Tina a besoin de ton aide, Troy. Elle roulait sur la voie à côté du tunnel, quand quelqu'un ou quelque chose a commencé à lancer des boules de neige sur les trains qui passaient. Tu crois que Teddy peut t'aider ? Il peut peut-être te transformer en quelque chose ? Génial ! Allons-y ! Bonjour Teddy ! Tina était près du tunnel et quelque chose ou quelqu'un lui a lancé des boules de neige. Elle dit que ça ressemble à un monstre des neiges. Tu pourrais transformer Troy pour qu'il puisse résoudre ce mystère ? Ah ah ! Génial ! Commençons ! Quel véhicule vas-tu construire Teddy ? Un train radiateur ? C'est une excellente idée. Troy pourra faire fondre la neige avec de l'air chaud. Ce sèche-cheveux est énorme ! Ce sèche-cheveux est énorme ! C'est un kit de chaleur extrême, Teddy ! Tu es un train radiateur, Troy ! Tu es prêt à passer à l'action ! Allons-y ! A plus tard Teddy ! Bonne nouvelle Tina ! Troy a été transformé en train radiateur. Il va résoudre le mystère du monstre des neiges. Fais attention, Troy ! Aïe ! Qui a lancé cette boule de neige ? Regarde ! Il a des yeux ! C'est vraiment un monstre des neiges ! La première étape consiste à utiliser le sèche-cheveux pour faire fondre la neige. Prêt, en joue, feu ! Où est-il passé ? Aïe ! Tu t'es pris des boules de neige en plein visage, Troy ! Maintenant il est là-bas ! Oh non, Troy ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Bien sûr, le bouton de chauffage d'urgence. Ça a l'air vraiment chaud, Troy ! Prêt, en joue, feu ! C'est Tony le train ! C'est lui le monstre des neiges ! Tu aurais vraiment pu blesser quelqu'un avec ces boules de neige, Tony ! Et tu as vraiment effrayé Tina ! C'était peut-être un jeu pour toi, mais c'était dangereux ! Est-ce que tu as retenu la leçon ? D'accord ! Alors va en ville et présente tes excuses à Tina ! Bravo, Troy ! Tu as résolu le mystère ! On se voit plus tard ? Merci pour ton aide ! Au revoir, Teddy ! Au revoir, les amis ! À la prochaine ! TROY le train ! Bonjour, Troy ! Tu t'amuses bien ? Ça alors ? C'est quoi cet endroit ? Tu as une idée ? Eh bien, nous devrions peut-être aller voir ! Mais comment allons-nous y aller, Troy? Tu veux construire un pont avec des rails dessus? Excellente idée! Mais comment allons-nous faire? Bonjour Teddy! Comment vas-tu aujourd'hui? Teddy, Troy a besoin de construire un pont sur la rivière. Tu as une idée pour l'aider? Merveilleux! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... C'est parti ! C'est parti ! Wow, Teddy ! Cette transformation est incroyable ! Tu as changé Troy en train de construction ! Tout est prêt maintenant ? Génial ! Alors allons-y, Troy ! C'est parti ! D'abord, nous devons nous occuper de la structure du pont. C'est parti ! Super ! Plaçons maintenant les poutres. Regarde, Troy ! Le pont est presque terminé ! Plaçons maintenant les rails et vissons-les. Eh bien, tu as raison ! Nous devons d'abord renforcer le pont. Sinon, il serait trop risqué de traverser. Génial ! Nous pouvons maintenant placer les rails. Et ensuite, fixer les rails aux poutres, bien sûr ! C'est extraordinaire ! Tu as construit un pont. Et regarde, voilà la ville que tu voulais visiter ! Trinville ! Au revoir, Troy ! A bientôt ! Et au revoir, Teddy ! Merci pour ton aide ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501